Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui et que nous aussi, mais ça va, on tient, on tient tranquillement. Nous sommes là pour parler un petit peu avec vous, avec quelqu'un qui est justement venu pour vous inviter à une belle manifestation qui se déroulera à Pointe-Noire. Mais juste avant cela, j'ai moins salué les personnes malades, les personnes en situation de handicap et tous ceux et toutes celles qui souffrent et qui luttent pour passer à travers les mailles du filet. En ce moment, c'est très, très, très compliqué. Les augmentations de toutes parts, les mounes malades et l'hôpital, qu'il n'y a pas de moune pour soigner, etc. Donc, ça continue. Nous sommes déjà au cinquième, au quatrième mois de, c'est ça, quatrième mois de l'année et nous en sommes toujours au même point. Alors, comme ça va vite, souhaitons que nous aurions terminé d'ici les vacances. Nous sommes donc au mois d'avril, ça vous l'avez compris, demain c'est vendredi, je le dis pour ceux qui seront dans la rediffusion, pour ne pas se comprendre qu'est-ce que c'est en nouvelle bêtise, un cas propos des autres. Il s'agit pour moi aujourd'hui de recevoir M. Patrick Mangot, qui est le président de l'Association des métiers du bois. Il vient vous présenter alors cette grande manifestation annuelle, c'est annuel, du 14, 15 et 16 avril. Tout à fait, Raphaël. Donc, nous organisons la fête du bois à Pointe-Noire, effectivement le 14, 15 et 16 avril. C'est l'Association des métiers du bois et la ville de Pointe-Noire qui organise cette manifestation. Il faut savoir que l'Association des métiers du bois aspire à revaloriser le savoir-faire des artisans de Pointe-Noire, du Nord-Bastère et de la Guadeloupe tout entière. Lors de cette manifestation, nous allons mettre en avant un véritable savoir-faire au niveau du bois. Parce que c'est vrai que ce savoir-faire est en train de se perdre. Mais nous avons encore des artisans qui sont en train de partir, mais qui sont prêts à transmettre. D'accord. C'était ça la réponse. Est-ce qu'il y a une proposition, une offre pour faire venir des jeunes à ce métier? Et est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend? Est-ce que les jeunes sont friands du bois? Est-ce qu'ils veulent découvrir? Est-ce qu'il y a une catégorie de jeunes qui aimerait faire venir? C'est-à-dire aujourd'hui, la filière bois est une filière d'avenir. On retrouve autour de cette filière plus de 15 métiers. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une véritable richesse à travers nos forêts. Nous avons plus de 1 500 hectares de marrogani qui a été planté et qui est arrivé à maturité. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces manifestations pour réorganiser la filière, le développement de la filière. Comment faire en sorte que nous arrivons à mettre en place une unité de production et pouvoir maîtriser la production, la transformation et la distribution? Nous avons parmi ces 1 500 hectares de marrogani un bois noble, l'un des bois les plus chers au monde. Quand je dis l'un des bois les plus chers, une fois travaillé, ce bois-là vaut plus de 50 000 euros le mètre cube. Et la chose que nous avons, c'est que ce bois a été surexploité à travers le monde. Donc, nous avons une surface beaucoup plus importante. Mais quand je dis réorganiser, c'est vraiment de faire en sorte que les propriétaires de forêts privées, on arrive à créer des OPs, des organisations professionnelles, pour qu'on puisse mettre en place des pépinières. Et surtout, aujourd'hui, nous voyons que nous sommes en capacité de mettre en place des formations d'insertion. Quand je dis d'insertion, nous avons plus de 20, je parle dans mon secteur, au niveau de la Côte-sur-Levant, plus de 20 artisans qui sont sur la sortie, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à fermer les ateliers. Et ils disent, si on arrive à nous former pour des formateurs, nous pourrons former des jeunes et les permettre d'intégrer notre entreprise. Ils sont formateurs. Parce qu'ils ne peuvent pas, avec le savoir acquis pendant toutes ces années, ils ne peuvent pas prétendre à cela, à pouvoir plutôt former des jeunes. Il faut qu'eux-mêmes soient formés. Soient formés pour former les jeunes. Très, très bien. D'accord. Et de manière à ce que les jeunes puissent intégrer ces entreprises, mais aussi, ils peuvent créer leur propre entreprise. Et nous, nous sommes là pour les accompagner. Parce que vous savez, un artisan, il a pratiquement les yeux dans le guidon. Un bon artisan même, il est là pour transformer. Donc, c'est un métier quand même d'aller chercher le bois dans la forêt. C'est un métier de transformer le bois et c'est un métier de le vendre. D'accord. Donc, ces jeunes, il y aura des organismes de formation qui seront présents. Ils pourront prendre contact, voir ce qui se passe vraiment au niveau de cette filière. Mais ce qui est surtout important, c'est pendant cette manifestation, nous avons une grande tambola. Un bengalo de 20 mètres carrés à gagner. Il y aura quelqu'un qui partira avec ce bengalo. Une fois qu'il remportera ce bengalo, nous, on ira lui poser le bengalo chez lui. D'accord. Même s'il n'a pas beaucoup de place, vous allez trouver un petit courant dans son jardin pour pouvoir lui mettre son bengalo. Il n'aura pas besoin d'acheter justement un peu de terrain juste pour ça. Ou alors, il est débrouillé. Je ne sais pas, il est débrouillé. Donc, on rappelle quand même que vous êtes dans ce métier depuis de longues années, depuis plus de 30 ans, selon ce que je... Ah, je suis dans ce métier depuis 87. Voilà. Et comme vous n'êtes pas tout seul, vous continuez à promouvoir d'autres activités. Il faudra que vous puissiez revenir me voir pour nous parler des soins. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans les soins. Ah, plus que jamais. Encore mieux. Vous avez fait des miracles, hein? Je me souviens. J'ai fait des miracles, oui. Après, je suis même parti en Afrique. J'ai eu des pas mal. Et bon, la connaissance, c'est encore un prix fier. Il y a un petit truc, il y a un petit truc, c'est un petit truc de moustique, hein? Oui. Et ça devient... Voilà. Oui. Parce qu'on a un petit peu... C'est pour ça que j'aime bien les gens qui ont un peu bien foncés, là. Comme ça, on ne voit pas ce genre de perfection. À part vous dire en chabide, mais bon, il y a un peu moins, quoi. Voilà. Donc, M. Mangot, Patrick Mangot, nous invite à cette fête du bois. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette fête, au sein de cette fête, en dehors de ce beau bungalow à gagner? Bon, c'est vrai le... C'est de la vente, c'est de la... Il y aura de la vente, il y aura des démonstrations, il y aura aussi des conférences-débats. Mais il faut savoir qu'il y aura deux villages. Il y aura le village du savoir-faire, où vraiment, on pourra admirer ses compétences. De tous les artisans. Ah oui. De tous les artisans de la Guadeloupe qui seront présents. Nous aurons en deuxième temps un deuxième village, parce que c'est deux villages, un deuxième village artisanal, où encore, à ce moment-là, on verra la transformation de ce qui se fait sur notre territoire. Oui. Parce qu'on n'a pas idée, mais il se passe des choses quand même, hein, surtout par la côte, c'est ça la côte Solvant. Ah oui. Par en bas, c'est ça au cas de... Non, mais oui, surtout, on va parler de la côte Solvant, mais surtout, on parle de toute la Guadeloupe. Tous les artisans, les amoureux du bois seront... Ils seront à point de noir. ...sur place. Ils seront à point de noir. C'est ce que je vous dis, ils seront à point de noir, c'est la ville de la cabaye. Voilà, et on aura aussi la population, selon ce que je sais, pratiquement, une bonne partie de la population de la Guadeloupe sera à point de noir. Peut-être que nous aussi, on ira faire un show à point de noir. Avec des chansons... Voilà. ...des anciennes chansons, là. Tout à fait. Voilà, voilà, parce que c'est le moment. Et le samedi, le samedi, à partir de 18h, on aura Teddy Pellissier avec la bonne Aïskay. D'accord, d'accord. Gokalaka est pété, là. Voilà. Et le dimanche, on aura Ronitérophile avec la bonne Akarakas. C'est ça, c'est ça. Oh là là, mais c'est un beau plateau. Voilà, mais ce qui est surtout à retenir, c'est que c'est vraiment le lancement, ou alors on va relancer, le développement de la filière bois. De la filière bois, ouais, 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 mais ça va être génial. Donc, à partir du 14, ça commence le matin jusqu'à quelle heure? Ça commence à partir de 8h jusqu'à 18h. 14, le 15 et le 16. Donc, c'est le 16 qu'il y aura le plateau artistique. Dès le vendredi. Le vendredi, le soir, nous avons le karaoké en tant longtemps. En tant longtemps. Ça sera sur une place publique, ça sera dans une salle payante? Ah non, ça sera sur un podium. Un podium, d'accord. Donc, tout est ouvert. Tout est ouvert. Trois jours, huit piétonnes. D'accord. Donc, la mairie, la mairie, la mairie, tout est ouvert à Pointe-Noire, mesdames et messieurs. Si vous écoutez, si vous êtes devant nous aujourd'hui sur etv.etv.gp, pour ceux qui ne seraient pas là, ne dites pas si vous n'êtes pas là à nous voir que vous avez raté quelque chose, rendez-vous sur le site www.etv.gp. Alors, plus de 45 000 mouns qui a regardé, qui a suivi, je sais que M. Mongo, lui, il me dit, j'ai mon truc sur Internet, mais à part, ça a besoin de 44 000 mouns, en tout cas. Merci, en tout cas, d'être venu nous avertir, de nous inviter plutôt pour cette belle manifestation. Nous rappelons que ce bungalow est à gagner. Vous achetez un ticket de 5 euros et vous repartez peut-être avec un bungalow de... C'est un bungalow d'une valeur... Ah non, 37 000 euros. 37 000 euros pour proposer. Magnifique. Alors, achetez ce ticket là. Où est-ce qu'on peut trouver le ticket, au fait? Donc, il faut appeler au 0690 95 95 37, aussi au 0690 71 38 89. Et puis, il y a différents points aussi dans la raison d'où. Sur place, surtout... Ah d'accord, on peut acheter sur place. Ah oui, pendant ces trois jours, jusqu'au dernier jour, vous allez pouvoir acheter votre ticket, pouvoir emporter ce bungalow. Mais il n'y a pas que ce lot, hein. Vous avez aussi la cabine d'une toilette sèche. Et il y aura des démonstrations aussi, comment faire une toilette sèche. Sauf que là, nous allons proposer une cabine. D'accord, d'accord. D'accord? Il y a un lit aussi à gagner dans ce même tambour-là. Ok. Il y a une sellette aussi. Il y a un saladier en bois. Donc, il y aura un numéro sur vos tickets? Vous allez pouvoir gérer qui a remporté ça, qui a remporté ça? Oui, cette personne sera identifiée par rapport au ticket de tambour-là, oui. Eh bien, c'est en cas où vous gagnez plusieurs carnets de tickets. Et chaque ticket-là, c'est pour l'autre. Non. Non. C'est le même carnet pour... C'est le même carnet. Oui, mais qu'est-ce qui fait que j'achète un ticket et que je n'aurai pas gagné le bungalow, que ce soit les toilettes sèches que j'aurais gagné? Comment on fait? Eh bien, si vous pensez le ticket, vous pensez le ticket, c'est les toilettes sèches-là. Ah, d'accord. Vous-même, on peut gagner peut-être les toilettes sèches-là, on peut gagner aussi le bungalow-là, ou pas ça. Non, 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 d'accord. On comprends pas. Parce que moi, sincèrement, il y a des gens qui achètent 4, 5 paquets de tickets de 10. Mais oui, mais forcément, pour avoir le bon numéro. Parce qu'ils connaissent la valeur de ce bungalow. Mais est-ce que quelqu'un a déjà gagné? Et quelqu'un le remportera parce que... Mais est-ce que dans les autres manifestations, il y a des vitamines où la b么 joint gagne? Oui, oui. Ah, pas Muna, 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 Muna. Non, non, non. Surtout moi. Non, on fait pas comme ça. Parce que je sais que vous êtes moi. En plus, on aura un initié qui sera présent, d'accord, lors du tirage. Mais là, non. Ça sera que j'ai une propre. Moi, je voudrais vraiment souhaiter voir peut-être un jeune qui reste dans la vie actif. Vous vous imaginez ce bungalow où il y a un espace de vie? C'est ça, c'est ça. Même dans la courbe de son parent, il peut mettre son mail. Ce jeune, il peut très bien faire des économies, rester tranquillement, faire des économies, et puis après pouvoir investir. Attendre pour investir. C'est vrai. Non, non, c'est vraiment bien pensé, ce Bengalo. Alors, nous rappelons encore une fois que la fête du bois à Paule-Noir, cette association des métiers du bois, vous invite. Si vous pouvez y aller, allez-y. Vous êtes aujourd'hui sur TV. Vous regardez peut-être, ou alors vous avez pris l'émission en cours. Eh bien, allez sur notre site Internet www.etv.gp. Jean-Yves, nous en sommes à où, là, en matière de temps? Combien de temps nous reste-t-il? Oui, je demandais donc à Jean-Yves, combien de temps qu'il nous reste deux minutes pour conclure ce bon moment, cette belle rencontre avec Patrick Mangot, qui a un numéro de téléphone, 06 90 95 95 37. Et il y a un autre numéro, c'est le... C'est le 06 90 71 39 38 89. 38 89. Et le rendez-vous, je vous laisse encore rappeler avec des phrases pour motiver la Guadeloupe. Je veux dire, la population, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le 14, 15, 16 avril, vous devez être à Paule-Noir. Si vous n'êtes pas à Paule-Noir, vous allez rater quelque chose. Moi, en tant qu'animateur, organisateur, quand j'organise, j'organise vraiment pour la population de Guadeloupe. Il y aura un petit point pour se restaurer, si on a des enfants. Il y aura tout, s'il vous plaît. Il y aura des espaces de jeux pour les enfants, les jeux interlentants et tout ce qu'il faut. D'accord ? Alors, si on n'a pas pu aller le 14, on ne peut pas dire qu'on aura raté quelque chose, parce que les manifestations seront les mêmes, le 15 et le 16. Oui, mais sauf que tous les jours, il y aura toujours quelque chose de différent. Mais en fait, on n'aura pas raté quelque chose, en fait. On n'aura pas raté, si on n'arrive pas à être chez vous le 14, le 15, on pourra profiter aussi. On pourra profiter, mais on ratera quand même quelque chose, le fait de ne pas être là. Quelqu'un peut venir pendant les trois jours. Ça, c'est le président de l'association qui te dit qu'il n'a pas raté quelque chose. Il faut être, parce que même il y a des gens qui vont venir résider à Pointe-Noire pendant ces trois jours. Il y a des gens qui ont déjà réservé. Moi, personnellement, ils m'ont appelé pour pouvoir trouver des résidences pour eux, pour qu'ils puissent y habiter et rester pendant ce week-end. Eh bien, dis donc, il va falloir qu'on aille chercher la famille, parce que nous aussi, nous n'y sommes bien pas à... Et Pointe-Noire, il y a la plage, il y a des beaux restaurants, il y a l'art culinaire, il y a tout. Nous allons faire une petite virée. On essaiera de voir avec le patron de TV, s'il veut bien aller récupérer des images, pour montrer aux personnes qui sont malades, couchées à la maison et qui ne peuvent pas se déplacer. Nous allons devoir nous quitter. Monsieur, c'est bon mot. Merci d'être venu. Jean-Yves, j'y vais, je vais vous laisser entre vous. Je vois que vous ne m'entendez pas.